Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vous devez procéder pour répondre à la consigne de la production écrite. Prenons le cas du sujet suivant. Au Maroc, le travail de la femme suscite encore une vive polémique entre les partisans et les opposants. Quel avis partagez-vous et pourquoi ? Présentez votre point de vue sur ce sujet en vous basant sur des arguments pertinents et sur des exemples tirés de votre vécu. Comme vous voyez, ce sujet se compose de trois parties. Dans la première partie, on vous présente le sujet qui a partagé l'avis des Marocains entre deux. Il y a les partisans, ceux qui sont pour, et les opposants, ceux qui sont contre, l'idée du travail de la femme. Alors, on vous demande de présenter votre avis concernant cette polémique, ce débat. Et il ne suffit pas de dire que je suis pour ou bien je suis contre. On doit avancer des arguments. Troisième partie, on vous demande de présenter votre point de vue en vous basant sur des arguments et des exemples tirés de votre vécu. Votre vécu en parlant soit des exemples que vous avez vécu dans votre entourage ou à partir de vos connaissances et ce que vous avez découvert dans les trois œuvres. Mais pour mener à bien cette tâche, vous devez premièrement identifier le thème à aborder. Dans ce cas-là, c'est le travail de la femme pour ou contre. Le type du texte à rédiger, c'est un texte argumentatif. Mais dans l'argumentation, il y en a plusieurs types de raisonnements. Prenons le cas du raisonnement dialectique. Lorsqu'on opte pour ce raisonnement, il faut qu'il y ait trois étapes dans le développement. La thèse, c'est l'idée défendue par les partisans. On passe ensuite à l'antithèse, deuxième partie, où on va énumérer les contre-arguments avancés par les opposants à cette idée. Troisième partie, on doit faire la synthèse. Dans cette synthèse, on doit intervenir pour exprimer notre point de vue d'une part. Et deuxième, d'autre part, on doit essayer de faire la conciliation entre les deux avis opposés. Le raisonnement concessif se comporte de deux parties. Dans la première partie, on affirme l'idée défendue par les partisans. Ensuite, on passe à une transition, où on va réfuter cette idée. Par exemple, on peut dire, c'est vrai que ceux qui sont pour le travail de la femme ont avancé des arguments convaincants. Mais je vois que, je suis persuadé que, et on a réfuté cette idée. Troisième type de raisonnement est appelé raisonnement analytique. Dans ce raisonnement, au niveau du développement, on commence par l'énumération des causes, des différentes causes de cette question. On passe après l'énumération des conséquences, c'est-à-dire des effets directs et indirects de ce problème, avant de proposer des solutions dans la troisième partie. Il y a d'autres types de raisonnement, raisonnement simple, où vous pouvez présenter directement votre avis à l'aide des arguments, raisonnement inductif, déductif et bien d'autres. Quatrième étape, on doit collecter des idées pour trier les arguments des contre-arguments. Au niveau de cette étape, on doit toujours commencer par l'argument le plus simple. On laisse ce qui est important vers la fin. On doit aussi relever et proposer quelques exemples qui vont nous aider à illustrer chaque argument à part. Et à partir de ces six étapes, on peut maintenant prendre une position en disant soit je suis pour ou je suis contre. Et j'ai des arguments qui m'aident à soutenir mon point de vue. Prenons le cas de ce sujet, le travail de la femme, je vous ai proposé quatre arguments pour ceux qui sont contre. Vous pouvez ajouter d'autres arguments, mais on doit toujours commencer par ce qui est simple et on laisse ce qui est important vers la fin. Pour ceux qui ont des difficultés au niveau de la rédaction, je vous propose trois modèles d'introduction. Par exemple, pour introduire mon sujet, je peux commencer par, actuellement, on constate que le travail de la femme a créé un vif débat entre ceux qui sont pour et ceux qui sont contre. Je dois reformuler le sujet. On ne doit pas copier-coller le sujet tel qu'il a été proposé. Deuxième modèle de l'introduction, on peut commencer par, de nos jours, on entend souvent parler du travail de la femme. Troisième modèle, à notre époque, on trouve que plusieurs, par exemple, journalistes, parlent de la question du travail de la femme. À partir de cette reformulation, on peut poser une question. Alors, que faire ? Que puis-je soutenir ? Est-ce que je dois être pour ou contre ? Et pourquoi ? Pour quelles raisons ? Troisième exemple de questions, ce sont des questions directes. Je peux les poser d'une façon indirecte. Quelles sont les preuves ou les arguments de chaque groupe ? Il y a deux avis différents. Dans le développement, je vous propose cet exemple. On peut, par exemple, commencer par, certes, ceux qui sont en faveur, par exemple, du travail de la femme, avancent un bon nombre d'arguments. Citons, par exemple, d'une part, premier argument, d'autre part, deuxième argument. Toutefois, marque ici la transition. J'ai commencé par l'avis de ceux qui sont pour, maintenant je passe à ceux qui sont contre. Toutefois, pourtant, on peut la remplacer par, mais, quant aux opposants, ils affirment sans relâche que cette idée est tout à fait fausse, en étayant les arguments suivants. Troisième partie dans le développement, on doit intervenir. En disant, par exemple, en ce qui me concerne, je suis tout à fait convaincu que le travail de la femme est obligatoire et indispensable en raison de, ou le contraire. Au niveau de la conclusion, il y a trois modèles. Par exemple, on peut conclure notre développement par tout ce que je viens de démontrer me permet de dire que le travail de la femme est bénéfique. Ou le contraire. Deuxième modèle, pour clore cette réflexion, il me paraît étude, ou bien inétude. Troisième modèle, pour conclure, tout ce qui précède m'amène à approuver, à être en faveur d'eux, à désapprouver, être contre, conseiller, mettre en garde contre, etc. Et je vous souhaite bonne chance. Je suis très bien. Je suis très bien. Je suis très maquante. Je suis très bien. Je suis touché pendant.